Bref, Frédéric Paquet est venu s'exprimer devant vous pour répondre à vos questions. Les choses sont simples. Mika a demandé à partir. Malheureusement, ça prouve qu'il n'était plus dans le projet. On a accédé à sa demande. Il a négocié les indemnités de départ avec le club. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? C'est tout. Je pense que Frédéric Paquet est venu répondre et il a répondu à toutes vos questions. Moi, j'ai un match à Sochaux à jouer. Il faut qu'on se concentre là-dessus. Donc, si vous voulez bien me poser des questions là-dessus, il n'y aura pas de problème. On va faire en sorte que ça ne perturbe en rien. On va se concentrer sur le jeu, sur le terrain, sur la stratégie à adopter à Sochaux. On joue à une équipe qui est relégable et qui a besoin de points. Nous-mêmes avons besoin de points pour retrouver des eaux plus en rapport avec nos objectifs en championnat. Donc, on va s'employer à prendre des points à Sochaux. Ce n'est pas encore à quelle heure on va jouer et dans quelles conditions on va jouer. Mais en tous les cas, on va se déplacer cet après-midi en espérant que ça joue. Je crois que c'est la saison dernière. On n'y est allé pour rien. Oui, tout à fait. Ça, c'est très clairement. Il y avait effectivement une différence de vision entre le joueur et le club. Et lorsque Mika nous a annoncé qu'il souhaitait partir, on a pris le temps d'y réfléchir et nous, dirigeants, nous avons accepté parce que nous pensions que c'était une bonne décision. Voilà. Ça s'est fait en toute simplicité et en toute facilité. Donc, en particulier. en permanence. Raphael